Lorsqu'un vieux collectionneur excentrique est décédé, c'était sa nièce et à son neveu qu'il a incombé de débarrasser sa maison et de s'occuper de ses biens. Mais ce qu'ils ont vu en ouvrant la porte du garage vous laissera pantois. Le docteur Harold Carr vivait à Newcastle, au Royaume-Uni. Il a travaillé dur toute sa vie, aidant les gens et les soignants lorsqu'ils étaient malades ou blessés. C'était un travail difficile et exigeant qui n'était pas à la portée de tout le monde. Mais pour le docteur Harold, c'était une passion. Il adorait cela. Il aimait voir les visages heureux des personnes qu'il avait aidé à guérir ou à soigner. Bien sûr, il y avait des moments où il ne pouvait rien faire du tout, mais dans l'ensemble, être médecin était un travail incroyablement gratifiant et utile. Le docteur Harold n'a jamais regretté d'avoir choisi cette profession. Malheureusement, son dévouement pour son travail s'est fait au détriment de sa proximité avec sa famille. Parce qu'il passait souvent de nombreuses heures au travail, Harold ne voyait pas les membres de sa famille, y compris son frère ou ses petits neveux et nièces, pendant des semaines, voire des mois. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas les voir, c'est que son temps libre était toujours très court et qu'il y avait toujours beaucoup à faire. Le métier de médecin était, et est toujours, une carrière très exigeante et c'est la principale raison pour laquelle Harold n'a pas pu fonder sa propre famille. Lorsqu'Harold a finalement raccroché son stéthoscope et pris sa retraite, il s'est senti bien seul, sans personne à qui parler ou avec qui être. Il s'est rendu compte que son travail avait été sa vie, sa personnalité, son tout. Envisageant sa longue retraite solitaire, il a commencé à éprouver quelques petits regrets. Heureusement, Harold était un homme plein de ressources et pouvait trouver d'innombrables de façon d'occuper son temps. Au cours de sa carrière, Harold a gagné beaucoup d'argent. Il ne dépensait que rarement car il travaillait toujours et maintenant qu'il était à la retraite, tout cet argent qu'il avait amassé avait besoin d'être dépensé. Harold a toujours été passionné par les voitures de luxe et il aimait conduire et regarder les plus belles voitures du monde. En dehors de son métier de médecin, l'automobile était une de ses grandes passions. Alors, sans emploi, Harold s'est mis à collectionner les voitures. Bien sûr, il savait que c'était une entreprise inutile et que les voitures ne feraient que perdre de la valeur au fil des ans, mais cela le rendait heureux et lui donnait quelque chose à faire. Il entreposait toutes ses voitures dans une grande grange sur sa propriété. Parfois, il sortait avec l'une d'entre elles pour faire un tour ou bien il bricolait le moteur ou encore il s'asseyait et les regarder, admirant sa belle collection. Il était certainement heureux de voir toutes ses voitures préférées réunies sous un même toit, mais il aurait aimé avoir quelqu'un avec qui partager cette expérience. Son frère s'était lui aussi intéressé aux voitures, mais il vivait à deux heures de route et ne pouvait pas passer trop de temps loin de chez lui. Son neveu et sa nièce vivaient encore plus loin et avaient des familles dont il devait s'occuper. Il y avait quelques jolies femmes en ville et Harold savait qu'elles adoreraient faire un tour dans l'une de ses belles voitures, mais il n'avait pas vraiment envie de faire de nouvelles connaissances. Au cours des années suivantes, il a commencé à devenir un peu plus reclus, restant principalement chez lui et ne s'aventurant pas trop à l'extérieur. Il était un peu excentrique et les habitants le voyaient souvent faire des choses étranges et inattendues. C'était en tout cas un personnage local. Parfois, il s'aventurait dans un bar de la place et divaguait avec le personnel du bar toute la nuit, mais en général, il se tenait à l'écart. Même sa famille gardait ses distances avec le vieil homme bizarre qu'il était devenu. Malheureusement, peu de temps avant son 93e anniversaire, Harold a développé une maladie et s'est retrouvé à l'hôpital. La maladie était agressive et il ne lui restait plus que quelques semaines à vivre une fois qu'elle avait été correctement identifiée. Pendant son séjour à l'hôpital, personne n'est venu lui rendre visite, à l'exception de son frère qui est venu une fois et ils ont eu une longue conversation sur de nombreux sujets. Mais à part cela, Harold a été abandonné seul pour vivre le reste de ses jours. Malheureusement, il n'a pas tardé à s'éteindre paisiblement alors qu'il venait d'avoir 93 ans la veille. Bien entendu, des funérailles ont été organisées et une petite assemblée s'est réunie. Il s'agissait principalement d'anciens collègues, ceux qui étaient encore en vie, mais le frère d'Harold était également présent. Il en était de même pour sa nièce et son neveu qui étaient revenus à Newcastle depuis d'autres régions du pays. Une fois la cérémonie terminée et le cercueil d'Harold mis en terre, la question du sort de ses affaires s'est posée. Que devait-il faire de tout ce qu'Harold avait possédé ? Simon et Lara, le neveu et la nièce d'Harold, ont décidé de commencer par vider la maison du vieil homme. Harold avait certainement beaucoup d'objets dans sa maison. Au fil des ans, il avait commencé à accumuler des objets et cela n'a fait qu'empirer à mesure que son état mental se détériorait et que ses excentricités s'accentuaient. Il y avait de vieux journaux, des cartons de déchets inutiles et des articles médicaux étranges et curieux qu'il avait collectés au cours de sa longue carrière. Bien que ces objets aient dû représenter beaucoup pour Harold, rien de tout cela n'aurait de valeur pour quelqu'un d'autre. Simon et Lara ont gardé quelques objets. Un album de photos de leurs oncles et d'autres membres de leur famille dans leur jeunesse, plusieurs objets de famille transmis de génération en génération, quelques bibelots avec lesquels ils se souvenaient d'avoir joué lors des rares visites qu'ils effectuaient lorsqu'ils étaient petits. À part cela, la plupart des choses ont été jetées. Le nettoyage de la maison prenait beaucoup de temps et c'est alors que l'attention de Simon et Lara se porta sur la grange à l'extérieur. Le jardin d'Harold était grand et encombré, mais l'immense grange était quelque chose qu'ils avaient complètement oublié jusqu'à ce qu'ils posent les yeux dessus. Ils savaient qu'ils y entreposaient des voitures, mais ils ne se doutaient pas de la surprise qui les attendait lorsqu'ils allaient s'y rendre. En ouvrant la porte du garage en forme de grange, Simon et Lara ont regardé les nombreuses voitures qui s'y trouvaient. Il y avait neuf voitures en parfait état, mais beaucoup d'entre elles étaient vieilles et démodées et ne valaient probablement qu'une petite somme d'argent. Mais juste avant de fermer la porte du garage, Lara a repéré une autre voiture cachée dans un coin, dans l'ombre. En y jetant un coup d'œil, il était clair que celle-ci était spéciale. Elle a noté le modèle de la voiture et quelques détails importants avant de prendre une photo et de partir. En rentrant chez elle, elle a commencé à faire des recherches. Les recherches étaient lentes car les voitures qui s'affichait sur son ordinateur portable se ressemblaient beaucoup, mais elle a fini par faire une percée. Elle a découvert quelque chose qui l'a fait trembler et lui a donné le vertige. Prenant son téléphone, Lara a appelé son frère aussi vite qu'elle l'a pu. Elle lui a dit tout ce qu'elle a découvert et qu'elle voulait qu'il vérifie les faits pour s'assurer qu'elle avait raison. Elle a raccroché le téléphone et cinq minutes plus tard, Simon l'a rappelé, la voix tremblante, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de découvrir. Il s'est avéré que, si presque toutes les voitures de la grange transformées en garage étaient inutiles et ne se vendraient pas cher, celles qui se trouvaient dans le coin étaient en fait une Bugatti type 57S Atlante. Il s'agit de l'une des 43 voitures fabriquées par le constructeur, sorties en 1937. En soi, cela semble très impressionnant, mais le coût d'une telle voiture était absolument faramineux. Si Simon et Lara décidaient de la vendre, ils en tireraient la coquette somme de 6 millions de livres sterling, soit environ 6,8 millions d'euros. Harold a dû l'acheter ou l'échanger et l'oublier complètement. Comme aucun autre membre de la famille n'avait de lien étroit avec la voiture et qu'il ne s'y intéressait pas vraiment, ils ont décidé de la vendre aux enchères. Elle a finalement été vendue pour 3,7 millions d'euros, ce qui, même si la somme n'était pas aussi importante que ce qu'ils avaient estimé au départ, était plus que suffisante pour être partagée entre les membres de la famille. Ni Simon ni Lara ne savaient qu'ils deviendraient millionnaires en commençant à ranger la grange de leur oncle. Mais ils seront à jamais reconnaissants à ce vieil homme excentrique et reclus pour la façon dont il a aidé sa famille, même après sa mort. À vous de jouer ! Qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Comment auriez-vous réagi en découvrant la valeur exacte de la voiture ? Comme toujours, nous sommes ravis d'entendre ce que vous avez à dire, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.